Les compléments circonstanciels, ce sont des groupes de mots qui apportent des précisions sur l'action. Contrairement aux compléments d'objets directs et indirects, on peut les déplacer et on peut aussi les supprimer. Il en existe différents types et on pose à chaque fois une question différente. Pour le complément circonstanciel de lieu, on pose la question « où ? », pour celui de temps, la question « quand ? ». Pour le complément circonstanciel de cause, on posera la question « pourquoi ? », et pour le complément circonstanciel de manière, la question « comment ? ». Il en existe encore d'autres types. Commençons par analyser cette phrase. Ce matin, dans sa cuisine, Elisa mange des tartines avec appétit parce qu'elle a faim. On commence par chercher le verbe « l'action ». Ici, c'est « mange ». Le verbe « manger » qui est au présent, on va marquer en dessous un « v » pour verbe. On cherche ensuite son sujet. Le sujet « qui mange ? », c'est Elisa. C'est le sujet de la phrase, on va mettre un « s ». Ensuite, on va chercher s'il y a des compléments d'objets directs ou indirects. On se souvient, ce sont les questions « qui ? », « quoi ? », « de qui ? », « de quoi ? », « à qui ? », « à quoi ? ». Ici, on en a un. Elisa mange quoi ? Elle mange des tartines. Des tartines, c'est donc un COD. On n'a pas d'autres compléments d'objets directs ou indirects, donc on peut maintenant chercher les compléments circonstanciels. On va par exemple se poser la question « quand ? ». Quand Elisa mange des tartines ? Eh bien, elle mange des tartines ce matin. C'est un complément circonstanciel de temps. On peut aussi se poser la question « où ? ». Où Elisa mange des tartines ? Elle mange des tartines dans sa cuisine. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il nous reste encore des termes dans la phrase, donc il y a encore des compléments circonstanciels. On peut se poser la question « comment ? ». Comment Elisa mange des tartines ? Elle les mange avec appétit. C'est la manière à laquelle elle les mange. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Et enfin, pourquoi mange-t-elle des tartines ? Parce qu'elle a faim. Et le groupe « parce qu'elle a faim » va être le complément circonstanciel de cause. Tous les éléments de la phrase ont été identifiés. Nous avons donc analysé toute la phrase.